Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille Lecture du livre du prophète Isaïe Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille Et moi, je ne me suis pas révoltée, Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice ? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur, mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera ? La clé de ce passage est dans le verset qui précède juste notre lecture d'aujourd'hui. Alors, je vous le donne. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. L'homme qui parle ici est nourri de la parole de Dieu. C'est à cause d'elle qu'il est persécuté, mais c'est elle également qui lui donne la force d'affronter la persécution. Évidemment, on se demande de qui il s'agit. Ce texte fait partie d'un ensemble qu'on appelle les chants du serviteur dans le livre d'Isaïe. Quatre textes qui brossent un portrait étonnant, celui d'un serviteur de Dieu. C'est un véritable prophète. Il mène une vie exemplaire, mais il est persécuté. Et après sa mort, on reconnaît en lui le porte-parole de Dieu et mystérieusement, c'est à travers lui que l'humanité tout entière est sauvée. C'est lui qui fait aboutir le projet de salut de Dieu pour toute l'humanité. Bien sûr, nous pensons tout de suite à Jésus-Christ. Mais le prophète Isaïe, lui, ne pensait évidemment pas à Jésus-Christ quand il a écrit ce texte, probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, pendant l'exil à Babylone. Alors, de qui parlait Isaïe ? Un individu bien précis ? Ou plutôt le peuple d'Israël en exil ? Car le peuple d'Israël, « Eh bien, ce serviteur de Dieu nourri chaque matin par la parole, mais aussi persécuté, en raison de sa foi justement, et résistant malgré tout à toutes les épreuves. » Si cette hypothèse était la bonne, alors ce texte aurait pour but d'encourager ce peuple à tenir bon, sûr de n'être pas confondu, comme dit Isaïe. Car Isaïe nous décrit ici la relation extraordinaire qui unit le serviteur à son Dieu. Sa principale caractéristique, c'est certainement la confiance. Écouter la parole, se laisser instruire par elle, cela veut dire vivre dans la confiance. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire. La parole me réveille chaque matin. J'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Les prophètes, les uns après les autres, disent « Écoute, Israël ! » ou bien « Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ? » Et dans leur bouche, le mot « Écouter » veut toujours dire « Faites confiance à Dieu, quoi qu'il arrive ». Et saint Paul dira pourquoi ? Parce que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, c'est-à-dire qui lui font confiance. De tout mal, de toute difficulté, de toute épreuve, il fait surgir du bien. À toute haine, il donne la force de poser un amour plus fort encore. Dans toute persécution, il donne la force du pardon. De toute mort, il fait surgir la vie, la résurrection. Le mal reste un mal, mais du mal, Dieu fait naître du bien. C'est cette confiance qui pousse le serviteur à accepter la mission confiée. Il s'agit bien d'une mission confiée, ce n'est pas un jeu de mots. C'est l'expression d'une confiance réciproque. Dieu fait confiance à son serviteur, il lui confie une mission et en retour, le serviteur accepte la mission avec confiance. Et c'est cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon jusque dans les oppositions qu'il rencontrera inévitablement. Dans ce texte d'Isaïe, la persécution est décrite de manière très réaliste. Je vous rappelle le texte. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Mais pourquoi les prophètes, les vrais serviteurs, sont-ils inévitablement persécutés ? Parce que la fidélité à la parole de Dieu amène immanquablement le serviteur à se singulariser, à déplaire. S'il écoute réellement la parole de Dieu, c'est-à-dire s'il la met en pratique, il devient vite extrêmement dérangeant. Sa propre conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l'appel à leur tour, mais d'autres le rejettent et au nom de leur bonne raison persécute le serviteur. Et là, Isaïe emploie une expression un peu curieuse en français, mais habituelle en hébreu. J'ai rendu mon visage dur comme pierre. Elle exprime la résolution et le courage. En français, on dit quelquefois avoir le visage défait. Eh bien, ici, le serviteur affirme « Rien ne m'écrasera, je tiendrai bon quoi qu'il arrive, vous ne me verrez pas le visage défait. » Ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, c'est la confiance pure, parce qu'il sait bien d'où lui vient sa force. Le Seigneur Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. Tout cela, Jésus l'a vécu. Et dans l'Évangile de ce dimanche, il nous invite à le suivre sur ce chemin quoi qu'il arrive. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Sous-titrage Sous-titrage